Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro d'une promenade en campagne 2012, ici dans ce magnifique cadre de Bryan Park à l'heure du déjeuner, ce qui explique que ça soit très occupé. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Corinne Narasiguin. Bonjour, merci beaucoup d'être ici. On va s'asseoir ici si vous voulez prendre place et nous allons commencer. Et la première question qu'on a envie de vous poser, c'est que vous êtes une candidate socialiste dans une circonscription qui a été donnée comme très largement à droite. Alors il se trouve que la droite y est particulièrement divisée. Vous avez fait campagne depuis très longtemps. Comment vous sentez la réaction de ces Français de l'étranger qu'on dit tellement à droite ? J'ai de bons retours sur le terrain jusqu'à présent. Déjà, historiquement, il faut quand même savoir, même il y a un an et demi, deux ans, lorsque l'on a décidé de commencer à préparer cette campagne sur le terrain, on savait déjà que ça serait une campagne difficile, mais que tout n'était pas justement perdu d'avance parce qu'on voit historiquement que le score de la gauche progresse chez les Français de l'étranger en général et en particulier chez les Français d'Amérique du Nord. Donc à partir de là, tout est ouvert. Et puis en plus, comme vous le dites, effectivement, je pense justement que cette annonce d'une circonscription gagnée d'avance pour la droite a peut-être aiguisé beaucoup d'appétit et qu'effectivement il y a beaucoup de divisions. Ça vous rassure d'avoir autant d'adversaires ? C'est sûr que ça me facilite un petit peu la tâche parce que c'est vrai que du coup, moi, de mon côté, on a réussi à faire quand même un grand rassemblement très tôt qui est quand même celui du Parti Socialiste et d'Europe Écologie Les Verts dès le premier tour. Il y a bien sûr d'autres candidats de gauche, mais on est quand même beaucoup moins nombreux. Et donc c'est vrai que c'est plus facile d'être audible et de présenter donc la différence de mon projet. Alors justement, je vous propose qu'on parle de ça très très vite. Avant, quand même encore une question sur votre parcours, votre personnalité, vous avez travaillé jusqu'à maintenant dans une banque américaine, une très grande banque américaine. Vous êtes une candidate socialiste. Alors on l'a écrit, y compris dans French Morning, ça a fait rire certains de vos collègues, l'étiquette socialiste vue aux États-Unis. Est-ce qu'à l'inverse, dans le camp socialiste, c'est compliqué de travailler pour une banque américaine et d'avoir à s'imposer de ce point de vue-là ? Non, absolument pas. Nous ne sommes pas sectaires par rapport... Non, il n'y a pas de tabou par rapport à ces choses-là. Il y a beaucoup de gens... En plus, moi, je travaille dans la technologie. Je suis ingénieure en télécommunication, mais c'est vrai que je travaille pour un grand groupe bancaire américain. Il y a aussi même des gens qui travaillent dans la finance directement. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Je pense que, justement, au contraire, c'est important de montrer qu'à gauche, nous, nous sommes aussi tout à fait conscients du rôle majeur que doivent jouer les banques dans l'économie. Ce que nous voulons, c'est un système bancaire qui soit régulé, une finance qui soit basée sur l'investissement dans l'économie réelle et pas dans la spéculation à court terme. Et pour ça, au contraire, je dirais, plus on aura de gens de gauche qui travaillent dans le système bancaire et dans le système financier, peut-être mieux il se portera. Alors, justement, pour parler du fond, on a parlé de vos adversaires de droite. La première interview de cette série de French Morning, on l'a faite avec un de ses candidats de droite qui s'appelle Antoine Treuil. Et je lui ai demandé de vous poser une question, qui est une question que vous allez voir sur un des sujets les plus importants. On l'écoute, on va le regarder tout de suite ensemble. J'aimerais lui poser la question, justement, sur la prise en charge. Corinne, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour remplacer la prise en charge et cependant donner la chance aux Français et aux enfants des Français expatriés d'avoir effectivement cette passerelle souple entre l'éducation française à l'étranger et l'éducation française en France ? Voilà, donc c'est une question évidemment sur l'éducation et sur ce point qui vous distingue beaucoup de la plupart des autres candidats et en tout cas des candidats de droite, qui est que vous, vous dites, l'aide apportée aux élèves, aux parents d'élèves scolarisés dans les lycées français, elle ne doit pas demeurer comme elle est. On rappelle, l'aide, c'est la prise en charge des frais de scolarité en seconde, première et terminale, et vous êtes contre ça. Oui, alors il faut rappeler quand même que cette aide à la scolarité n'a pas été inventée, le principe de l'aide à la scolarité n'a pas été inventé par Nicolas Sarkozy en 2007. Il y a depuis très longtemps un système d'aide à la scolarité qui est un système de bourse scolaire sous condition de ressources. Et ce qui a changé avec Nicolas Sarkozy et avec cette prise en charge depuis 2007, c'est sans aucune condition de ressources. Donc c'est cela que je conteste et que nous contestons avec le Parti Socialiste et Europe Écologie Les Verts. C'est cette injustice sociale d'une aide à la scolarité qui est aujourd'hui gaspillée. Et vous voulez la supprimer purement et simplement ? Nous voulons la supprimer pour revenir à un système de bourse qui soit sous condition de ressources. Nous voulons un système socialement juste. L'idée n'est pas de supprimer l'aide à la scolarité en tant que telle. Au contraire, il faut la renforcer en la rendant vraiment utile aux familles qui en ont besoin et où il n'y a pas de gaspillage d'argent. Nous sommes dans une période de restriction du budget, de maîtrise des dépenses. Nous ne pouvons pas continuer à dépenser l'argent public dans une prise en charge dont on pense aujourd'hui, on évalue à peu près que la moitié des familles qui en bénéficient n'en ont pas réellement besoin. Ou bien parce qu'elles ont les moyens, ou bien parce que les entreprises auparavant, leurs entreprises auparavant, prenaient en charge ces frais de scolarité et maintenant se déchargent sur l'État français. L'autre sujet très important pour les Français de l'étranger, pour les Français des États-Unis en particulier, c'est toutes ces polémiques sur ce qu'on appelle ici la double imposition, sur la nécessité de taxer les expatriés parce qu'ils fuiraient le fisc français. Ça choque beaucoup de Français d'ici qui prennent assez mal le fait d'être visés comme ça, comme des privilégiés qui n'ont pas vraiment l'impression d'être. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses fausses qui ont été dites par des élus en France. Y compris dans votre parti ? Y compris, c'est vrai, au Parti Socialiste, il y a eu, et c'est aussi pour ça que c'est important qu'on ait des députés aussi des Français de l'étranger pour qu'on puisse rectifier ces vues caricaturelles qu'on peut encore avoir sur les Français de l'étranger. Ceci dit, dans l'ensemble, même s'il y a toujours des voix isolées de temps en temps qui se manifestent, et je sais qu'il y a le nom de Jérôme Cahuzac qui circule beaucoup, mais quand Jérôme Cahuzac a fait cette proposition, disons plutôt pour jeter un pavé dans la mare, d'ailleurs c'était à propos de la prise en charge, c'était au moment de la discussion du budget sur la prise en charge, où on voyait ce gaspillage d'argent et qui a provoqué une grande réaction parmi les députés au moment du vote du budget. Et donc il a voulu poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas faire payer aux Français de l'étranger de leur faire financer une partie de ces services dont il bénéficie ? Je vous ferai remarquer que, dans le même temps, le président de la Commission des finances centristes du Sénat a fait aussi la même proposition au moment du même débat. Donc effectivement, ça n'est malheureusement pas isolé. Ceci dit, il y a eu une discussion très claire, très saine au sein du Parti Socialiste, un débat, et le point de vue de la Fédération des Français de l'étranger du Parti Socialiste et le point de vue notamment aussi des sénateurs socialistes des Français de l'étranger a été entendu par le Parti Socialiste et par François Hollande. Donc si une majorité de gauche l'emporte, vous êtes catégorique sur le fait que la fiscalité des Français des États-Unis en France ne changera pas ? Non, nous n'avons pas proposé ça. Il peut y avoir des voix isolées qui disent des choses différentes, mais la majorité a tranché et c'est pour ça que ça n'est pas dans notre position. Nous pensons que c'est irréaliste. Avant de nous quitter, je voulais juste vous demander une dernière question. Vous êtes une Française des États-Unis, vous vivez ici. Vous avez, je crois, une carte verte, c'est le cas ? Oui. Est-ce que pour vous, on peut vraiment siéger au Parlement français en habitant à New York finalement ? Si vous êtes élue, si vous étiez élue, comment vous le prouveriez ? Alors ça, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué. On n'a pas encore d'exemple, donc il va falloir tout inventer. Et c'est vrai que lorsqu'on est hors d'Europe, je pense que c'est très difficile de garder une résidence à temps plein quelque part dans une ville de la circonscription en Amérique du Nord et en même temps faire son travail à Paris. Donc vous renonceriez à votre résidence américaine et donc à votre carte verte ? Effectivement, ça c'est quelque chose qu'il faudra voir. Si je suis élue, comment ça se passera. Mais il est possible que s'il n'y a pas de négociations possibles avec le département d'État américain, par exemple, il y a des possibilités de garder sa carte verte dans des situations exceptionnelles éventuellement. Mais c'est vrai que là, je prendrai le risque effectivement de perdre la carte verte parce que je passerai quand même une grande partie du temps à Paris et que le reste du temps, je devrais circuler dans toute l'Amérique du Nord et pas vivre en permanence dans une ville en particulier. Très bien. Le prochain invité de cette émission, ça sera Carole Granat qui est la candidate du MoDem, du parti de François Bayrou qui sera ici même dans Brian Park. Je voulais vous demander, comme on l'a fait avec Antoine Troy tout à l'heure, si vous aviez une question à lui poser sur le sujet qui vous tient le plus à cœur ou vous aimeriez entendre sa réponse ? Oui, en effet, j'ai lu les propositions de Carole Granat. J'ai eu beaucoup de convergence avec beaucoup de choses qu'elle propose, des choses que je proposais déjà depuis un petit moment, j'ai remarqué. Et en même temps, je remarque que lorsqu'elle s'exprime, elle se positionne beaucoup plus par rapport aux candidats de la droite. Et donc, j'ai un petit peu de mal à cerner. C'est souvent un petit peu le problème avec le MoDem en général, je dois le dire. Malheureusement, même quand ils ont des très bonnes idées, c'est très difficile de comprendre avec quel type de majorité parlementaire ils souhaitent travailler. Et donc, c'est un peu ma question. Si elle devait gagner, avec quel type de majorité parlementaire soit traité, travailler ? Et sur quel point en particulier voit-elle des convergences importantes avec cette majorité ? Très bien, c'est une question, je suis sûr, qu'elle a l'habitude d'entendre. Choisissez votre camp. On lui demandera, en tout cas, lorsqu'on la recevra ici. Merci beaucoup, Corinne Arassiguin. Bon courage pour cette campagne qui, finalement, ne fait que commencer. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deuxième épisode de cette émission consacrée à la campagne des législatives ici, à Bryan Park, au cœur de Manhattan, dans le plus français des parcs de Manhattan. On s'y retrouve très vite, donc, avec Carole Granade. Merci. Merci.